Méditons avec les pasteurs Ertis Méditons avec les pasteurs Ertis Vendredi 12 juin, le lecteur de la Bible 2020 nous propose 2 Samuel 3, 22 à 39 Voici les questions pour approfondir la méditation La première, de quoi ou de qui parle ce verset ? 2. Y a-t-il un exemple à suivre ou on n'est pas sûr ? 3. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il ? 4. Quel verset m'interpelle le plus ? Cinq et dernière question Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me répentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande ? 5. Ici, dans ce texte, il s'agit de Joab qui tue Abner Prions Seigneur, merci pour ta parole Merci pour ce temps que tu as dégagé Que nous puissions te rencontrer dans ta parole Nous voulons t'écouter, nous parler Parle au nom de Jésus-Christ, Amen Shalom, bien-aimé Verset de la semaine J'ai dit à l'éternel Mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie Psaume 91, verset 2 Vous pouvez aussi retrouver cette méditation dans www.église-doxadeo.com Ou sur Facebook, Doxadeo Luchi Ou sur Twitter et Youtube, Doxadeo Lubombach Nous allons commencer à partir du verset 26 jusqu'au verset 29 Nous n'allons pas tout lire, mais nous lirons seulement le verset 26 Joab quitte le roi et il envoie des messagers derrière Abner Ils le font revenir de la cité de Syrah Et David ne le sait pas Joab voulait se venger de la mort de son frère Vous savez, nous avions parlé l'autre jour Que son frère était en train de poursuivre le général Abner Le commandant en chef des troupes du roi Saül Et quand Joab est revenu d'une mission Le général Joab qui commandait de l'autre côté ici Du côté du roi David Et qui était aussi nevé du roi David Quand il est revenu de sa mission Il a appris que le général Abner Abner venait de quitter le roi David Alors il en profite pour se venger de la mort de son frère Au lieu de laisser cette justice au lieu de l'abandonner à Dieu Mais nous savons que Dieu va payer ce qui le mérite C'est Dieu qui a dit à moi la récompense, à moi la rétribution La Bible ne veut pas que nous puissions nous réjouir quand nos ennemis souffrent Et nous ne devons pas aussi essayer de nous venger nous-mêmes Chercher la révanche coûte que coûte Même quand vous sentez que votre révanche est justifiée Va ruiner la paix d'esprit Et augmenter les chances d'un cycle de violence Au verset 27 Là nous voyons Après qu'Abner est revenu à Hébron Joab l'entraîne à l'écart À l'intérieur de la porte de la ville Comme pour lui parler en secret Et là il le frappe au ventre Joab le tue pour venger la mort de son frère à Sahel Abner avait tué les frères de Joab à Sahel Il était, c'est-à-dire Abner était en position de self-défense C'est-à-dire qu'il devait se protéger Et comme nous l'avions dit l'autre jour C'était ou bien ou bien Ou bien c'était Abner qui mourait Ou bien c'était à Sahel Et comme c'est à Sahel qui poursuivait Abner Malgré les avertissements d'Abner Sahel n'avait pas voulu se détourner Ni à gauche ni à droite Alors Abner l'avait tué en self-défense Il s'est protégé Et Joël Ici nous avons le général Joab Qui est venu très trésorément Tuer Abner Abner pour venger la mort de son frère Et surtout, et surtout Comme Abner était un général Qui était proéminent Qui était très craint en Israël Le fait aussi de les tuer C'était une occasion de se débarrasser D'un concurrent Sur le leadership militaire Joab avait tué Abner Ce qui est grave Il l'avait tué en Hébron Hébron est une cité des réfuges On peut lire à cet effet Je suis chapitre 20 verset 7 Et quand quelqu'un avait tué Par inadvertance Une victime Il devait courir Se cacher dans une cité des réfuges Et l'une de ces cités Il y en avait 6 L'une de ces cités C'était Hébron Mais nous voyons ici Joab Qui tue quelqu'un Qui se trouve Dans une cité De réfuges Là où Il ne pouvait pas Les tuer On peut encore ajouter Nombre 35 verset 22 à 25 Quoique la mort d'Assaël N'était pas accidentelle Hébron C'était une place Inappropriée Pour chercher A tirer Révange Mais Joab Lui N'a pas pris soin Et C'est comme si Il a tiré plaisir De ce meurtre Et nous saurons Que plus tard Qui tue par l'épée Sera tué par l'épée Joab Sera exécuté Plus tard Par Salomon Bien sûr Ce ne sera pas Salomon Qui va Les tuer De ses propres mains Mais il donnera seulement Les ordres Pour que Joab Soit tué On peut lire Un roi De 28 à 34 Pour ainsi Accomplir La punition Que la loi Exigeait Pour Un meurtrier On peut ajouter Un autre texte Exode 21 12 à 14 Au verset 29 Le verset 29 Nous dit ceci Que Joab Et toute sa famille En supportent les conséquences Que dans cette famille Il y ait toujours Des gens atteints D'écoulements impurs Ou de lépreux Que les hommes Fassent un travail De femmes Qu'ils meurent De façon violente Ou qu'ils souffrent De la faim Pourquoi Le roi David A-t-il Des mots Durs Sur Joab David était fâché A cause De la mort Du général Abner Pour Plusieurs raisons La première C'est parce qu'il a perdu Un militaire Des qualités Un militaire Qui était Rodé Qui était Un homme De guerre La deuxième raison David Voulait Placer La culpabilité Du maître D'Abner Sur Joab lui-même Et non Sur lui Le roi David Parce que c'est clair Que David N'avait pas Demandé A Abner De tuer Le général Joab La troisième Raison Est que David Est Sur le point De devenir Le roi De toute la nation Au début Il y avait Une partie Pour Le roi Saül Et David Régnait Sur l'autre partie Et c'est grâce Aux efforts De Joab Que La nation Avait commencé A s'unir La quatrième raison Joab Joab Avait rompu Le serment Ou le contrat Qui établissait Une entente Entre David Et ce général Là C'était du devoir Du roi David De protéger Abner Alors Joab Qui vient Tuer Ce général Là A ruiner Les plans De David Et David Était Très fâché Parce que C'est son propre Général À lui Qui a Commit Ce crime Du verset 31 Verset 39 David David Avait commandé A Joab De Porter Le deuil Peut-être Parce que Peu de gens Ne savaient pas Que Joab Avait commis Ce crime Et surtout Parce que David Ne voulait pas Qu'il y ait encore Des troubles Dans son royaume Et si cela est vrai David David pouvait encore Penser plus Pour Fortifier Son royaume Et surtout Fortifier cela Au moyen De La justice Il voulait Affermir Son trône Lisons Le verset 31 David David dit à Joab Et à tous Ceux qui sont Avec lui Déchirez vos vêtements Mettez des habits De deuil Faites les cérémonies Pour la mort D'abner Et le roi David Et le roi David lui-même Marche derrière Le corps Du mort Ici Nous voyons Que David Quand il marchait Lui-même Derrière Le corps du mort C'est pour dire C'est pour dire Que c'était lui Qui était en train De diriger Ou de commander Pendant ce deuil là C'est lui Qui avait pris le devant Pour organiser Des funérailles Comme on dit Des funérailles C'est digne de ce nom Pour ce digne fils du pays Qui vient de mourir Le verset 39 Moi J'ai été consacré Comme roi Pourtant J'ai encore Peu de force Et ces hommes là Les fils de Sérouia Sont plus violents Que moi Que le Seigneur Rende lui-même Aux gens mauvais Les mal Qu'ils ont commis Joab et Abishai Étaient Deux fils De Sérouia Sérouia Qui était la soeur Du roi David David Passait un mauvais quart De temps Un mauvais quart De heure En cherchant A contrôler Joab Parce que Même si Quoi qu'il était Très loyale Même si Il désirait Fermement Et Contrôler son royaume Il préférait Le faire Selon Sa propre direction Selon Ses propres méthodes Et en échange De cela David Cherchait aussi A Donner A Joab Un peu plus De flexibilité Quand Mais quand David Pouvait peut-être Chercher A Fuir Joab Il allait Aussi Perdre Le contrôle De son armée Le meurtre De Joab Est un exemple De Cette sorte Là D'indépendance Que certains Caciques du royaume Certains Caciques du régime Les hommes puissants Des Régimes Des pays Cherchent A avoir Pendant que David S'oppose A ce meurtre Mais Il avait permis A ce que Ce meurtre Reste Impuni Pour Deux raisons Parce que S'il punissait Joab Les troupes Pouvaient Se rébeller Et La deuxième Grande raison C'est que Ce Joab Là C'était Le propre Neveu De David Et on peut Même ajouter D'autres raisons Joab Était De la tribu De Judas Donc si David Avait cherché A bouger Il aurait Perdu La tribu De Judas Et la dernière Raison Si Il se sépare Il se séparait De Joab Il perdrait Le secours Il perdrait Un homme Qualifié Un homme Compétent Un guerrier A guéri C'est comme ça Qu'il ne s'était pas séparé De Joab C'était la raison Qui le freinait Nous sommes ici En pleine politique Quand vous lisez ici Vous comprendrez Pourquoi Certains De nos hommes Politiques Semblent être Faibles Parce qu'ils sont Prisonniers Soit des militaires Prisonniers Soit des hommes forts Du régime Prisonniers D'une façon Ou d'une autre Et c'est comme ça Qu'ils ne peuvent pas Bouger Les petits doigts Sans demander La vie De ces hommes forts Nous sommes arrivés A la fin Que Dieu vous bénisse Nous ne devons pas Nous venger Nous-mêmes Mais nous devons Plutôt Chercher Notre force Notre capacité A Dieu Et nous devons Nous appuyer Sur Dieu Et non Nous appuyer Sur les hommes Et nous ne devons pas Chercher A nous venger Car c'est à Dieu Qu'appartiennent La rétribution Et la vengeance Prions Seigneur Merci pour la leçon Nous voyons ici Le bâtiment Du règne de David Au début Tu tires gloire De ce qui se passe Parce que David Cherchait A s'appuyer Sur Abner Tu supprimes Abner Pour que Le seul appui Humain Qui pouvait Lui servir Lui soit ôté Pour qu'il tourne Qu'il retourne Dans le droit chemin C'est à dire Être celui Qui dépend Entièrement De toi Pour La conduite De son royaume Merci pour la leçon Sois béni Au nom de Jésus Amen Shalom Shalom Et que Dieu vous bénisse www.église-doxadeo.com Église-doxadeo-louchi Sur Facebook Sous-titrage